Ces élections-là, je pense que c'est une grande première parce que le mode de scrutin a changé. Avant, c'était un mode de scrutin, on peut dire presque indirect parce qu'une fois que la liste est élue, on passait au conseil municipal pour les tractations. Aujourd'hui, c'est direct, c'est-à-dire la tête de liste est élue automatiquement mère. Cela veut dire que pour une première fois de l'histoire locale du Sénégal, on aura des mères issues directement des urnes. C'est la population qui va choisir son mère et ça, c'est important. Donc, il faut un programme ambitieux qui puisse répondre aux besoins de la population et non pas rester sur des logiques purement politiques. Aujourd'hui, il faut une nouvelle offre et je suis convaincu, et c'est le cas de la commune de FAN.E Amitié, pour instaurer réellement une dynamique de victoire, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il faut aussi aller vers un renouvellement de leadership local. Et ça, c'est important. Et permettre à cette commune d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'air et proposer autre chose à la population. Donc, ce sont des élections inédites au niveau national parce que le mode de scrutin change et la population aura son mot à dire. Après, maintenant, dans le cadre de la mouvance présidentielle de Noboki Akar, dont je suis, je pense qu'aussi, il faut qu'on dépassionne les choses, qu'on mette de côté nos passions égoïstes pour l'intérêt de notre coalition. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose, qu'on se parle et qu'on voit comment aller vers ces élections dans un sentiment de rassemblement, d'unité, parce qu'on travaille tous pour le président de la République. J'entretiens d'excellentes relations avec les leaders de la commune. Je discute avec eux, je parle avec eux régulièrement. Et mon objectif, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve et qu'on commence à discuter, qu'on commence à échanger. Et je ne cesse de le dire, si on attend que le président fasse un arbitrage, cela veut dire qu'on n'est pas à notre place. En tant que leader, nous sommes dans un même territoire, nous devons être en mesure, comme je l'ai dit, de dépassionner les choses, de nous surpasser, de mettre de côté nos passions égoïstes et pour trouver vraiment des points d'ancrage, des points d'orientation commune pour le triomphe de notre coalition. Et c'est à nous, acteurs politiques, leaders politiques, de le faire et ne pas attendre un arbitrage du chef de l'État. Par rapport à notre expérience, notre expertise de gestion communale, je pense qu'aussi c'est tout à fait légitime qu'on puisse aujourd'hui se positionner en disant qu'on veut changer la face de cette commune pour le bien-être des habitants. En quoi faisons ? En mettant en synergie les acteurs, les forces, les atouts du territoire pour l'intérêt de la population. Je donne un exemple, dans cette commune nous avons beaucoup d'ambassades, presque la quasi-totalité des ambassades sont érigées à fan résidence et malheureusement cette commune n'a pas noué beaucoup de partenariats avec ces ambassades. Quand on voit que l'université, cher Anta Diop, est dans notre commune, malheureusement dans nos écoles nous avons des enfants qui ont des difficultés scolaires, il suffit juste de nouer un partenariat avec les étudiants pour qu'ils viennent de 17h à 18h dispenser des cours aux enfants et relever le niveau scolaire. Quand on voit aujourd'hui qu'on est à l'heure du numérique et que la différence se fait à ce niveau, malheureusement je constate que certains Sénégalais ont leur ordinateur quand ils rentrent à l'université. Pourquoi pas ne pas avoir une salle informatique dans chaque école de la commune et permettre aux enfants de se familiariser à ces outils-là très tôt ? Et c'est ça les constats. On voit qu'on a une piscine olympique de dernière génération qui est dans la commune. On n'a pas de champion de natation, il arrive même que les enfants partent à la plage à Mermoz pour se noyer. Pourquoi ne pas, dans le programme scolaire, se dire de 10h à 12h, il y aura des cours de natation et les enfants des écoles vont fréquenter la piscine olympique qui est dans le territoire communal ? Aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises sont implantées dans le territoire communal et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, n'est pas assez développée. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur de développement local, en tant qu'autorité municipale, il faut qu'on aille à la rencontre des entreprises qui sont dans le territoire communal, permettre à cette jeunesse-là de pouvoir aussi travailler dans cette commune. En quoi faisant ? En mettant des partenariats avec le tissu économique qui est dans la commune pour permettre à nos jeunes de trouver un emploi. Et ceux qui n'ont pas d'emploi et ont besoin de formation, qu'on mette l'accent sur l'employabilité des jeunes et pour les orienter, les former. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que tout incombe à l'État. Je donne un exemple. En France, 75% de l'investissement est porté par les collectivités territoriales. C'est-à-dire, tout vient des collectivités territoriales. Et là, on a tendance à avoir des communes qui attendent tout de l'État, des dotations de l'État. Aujourd'hui, un maire, c'est un chef d'entreprise. Il doit avoir une obligation de résultat. Aller chercher les moyens pour développer sa commune en tenant en compte les forces, les atouts de sa commune pour un développement local harmonieux. Et c'est toute la philosophie qu'on veut inculquer à cette jeunesse. Quand on a une mairie qui n'a même pas de site Internet, et on sait qu'aujourd'hui, la différence se joue au niveau de l'outil Internet. Les États se surpassent à ce niveau-là. Quand on a une jeunesse qui n'est pas assez formée, quand on n'a pas une jeunesse numérique, mais là, on va accumuler du retard. Donc, on veut une commune smart, une commune où la connexion est gratuite, et je sais que c'est possible, une commune où on va accompagner la jeunesse dans le cadre des créations d'emplois, une commune où il fait bon de vivre, une commune où il y a une sécurité, et une commune qui s'occupe du troisième âge et des femmes. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, voilà l'ambition qui nous nourrit aujourd'hui. Et sans être prétentieux, je pense que nous avons accumulé assez d'expériences que nous voulons partager avec les habitants de la commune de Fan.E. Amitié. Moi, je dis qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Il faut qu'on soit exigeants à ce niveau. Qu'on ne donne plus aux mairies des personnes qui n'ont pas les compétences. Parce que je vous ai dit que le développement du pays, et j'en suis convaincu, passera inéluctablement par les collectivités territoriales. Donc, il faut aussi miser l'accent. Il faut mettre le curseur sur la formation des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales. Il faut instaurer le DIF, le droit individuel à la formation, pour que ces agents-là puissent avoir les compétences requises pour une bonne exécution budgétaire, pour un bon suivi budgétaire, pour une bonne réalisation des orientations qui sont dégagées. Parce que sans cette formation-là, l'expertise fera défaut et on sera toujours dans le totemment. Et j'en profite pour dire que ce serait l'occasion de créer un centre national de formation des agents territoriaux. Et dans chaque département, il y a une école qui forme les agents qui travaillent dans les mairies et instaurer une réelle fonction publique territoriale. Même si dans les textes, ça existe, mais dans la mise en œuvre, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et aller vers l'intercommunalité. Et c'est ça qui permettra de jouer sur la péréquation et permettre aux communes de jouer leur rôle par rapport à certains problèmes qu'on ne peut pas régler au niveau de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Maintenant, il faut effectivement, avec les domaines de compétences transférés, qu'on aille aussi sur la formation des agents qui vont mettre en œuvre ces domaines de compétences-là parce qu'aujourd'hui, il faut de l'expertise pour développer nos territoires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada